C'est la notion hegelienne de Cicclicheit dans la pensée de Tchartelo et de Paul Ricoeur. Ma communication vise à contribuer à éclaircir le rapport entre Tchartelo et Paul Ricoeur en comparant l'interprétation et l'origine de l'assimilation de la notion hegelienne de Cicclicheit, que Taylor et Ricoeur développent. Avant de commencer, je voudrais offrir les raisons de ce choix. Il y a sûrement des raisons biographiques, c'est-à-dire que je suis plutôt une spécialiste de la philosophie classique allemande que de la philosophie de Paul Ricoeur et de la philosophie politique contemporaine. Mais il n'y a pas seulement des raisons biographiques. Mon but, c'est naturellement pas d'établir la fidélité majeure aux mineurs de l'interprétation ricorienne et talorienne de la philosophie de droit d'Hegel. Je voudrais plutôt assumer la réception de la notion de Cicclicheit comme un point de vue privilégié pour mesurer soit les convergences, soit les divergences entre la pensée politique de Taylor et de Ricoeur. En même temps, je crois que par cette voie, on pourrait arriver à mieux définir la position que Taylor et Ricoeur occupent dans les cadres de la pensée politique contemporaine. Dans les dernières trente ans, en effet, la catégorie Hegelienne de Cicclicheit a rencontré un photon croissant et est devenu un point de référence obligé, en positif et en négatif, de la réflexion politique des protagonistes des principaux courants théoriques, en souffrant à haussages divers et aussi opposés. Dans ce bout, je voudrais, en premier lieu, donner des informations sur les parcours différents qui amènent Taylor et Ricoeur à se rapprocher à Hegel, aussi pour établir s'il y a eu effectivement une confrontation des deux philosophes sur ce sujet. En deuxième lieu, je vais donner une exposition très rapide et très fondamentale de l'interprétation taylorienne de la notion Hegelienne d'ordre éthique. Et dans la troisième partie, je vais développer une comparaison entre Taylor et Ricoeur sur ce sujet. Alors, en ce qui concerne la première partie, je serai vraiment très rapide. Les parcours parmi lesquels Taylor et Ricoeur arrivent à Hegel, c'est très différent et c'est aussi un parcours autonome. Taylor manifeste un intérêt très précoce pour Hegel et il se rapproche à la pensée Hegelienne, surtout sous la sollicitation à l'influence d'Isaïe Berlin, déjà à la fin des années 50. Par contre, notamment chez Ricoeur, l'intérêt pour la pensée Hegelienne n'est pas un intérêt précoce originaire, comme il l'est chez lui, par contre, l'intérêt pour Husserl ou pour la philosophie kantienne. Au contraire, dans tous les écrits des années 50, les références à Hegelienne sont peu nombreuses et manifestent une certaine distance, qui est probablement une prise de distance, surtout par rapport à l'hegelianisme marxiste existentialiste. Ricoeur se rapproche tardivement à Hegel, surtout parmi les filtres de penseurs post-hegeliens, comme Éric Weill et Jean-Hippolyte et Jean Val. Et surtout, la figure d'Éric Weill est un filtre décisible pour la réception de la pensée politique Hegelienne. Maintenant, il faut établir s'il y a eu effectivement une confrontation d'Éric Weill avec Taylor sur ces sujets. À mon avis, oui. Et on peut aussi peut-être dater les points de départ de cette confrontation, que je placerai à la moitié des années 70, c'est-à-dire en occasion du colloque qui a eu lieu à Jérusalem dans les 1974, dans lesquels Taylor a présenté une communication de titre Hegel's Citricite and Decreases of Representative Institutions. Ricoeur était présent à cette colloque et, oui, il présentait une communication sur le métic et l'histoire dont Taylor lui-même est discutant. Alors, on est sûr, en fait, que Ricoeur connaît très bien la position de Taylor sur ces sujets. Ce n'est pas par hasard, à mon avis, que c'est à partir de ce moment qu'il commence à réfléchir sur les rapports entre éthique et politique, en publicant divers essais comme « Raison pratique » ou « Avant la loi éthique ». Et, en plus, en fait, d'un soi-même comme un autre, Ricoeur fait explicitement référence à l'essai de Taylor Hegel's Conception of Action as Unity of Poesis and Praxis. Mais surtout, la source essentielle qui permet d'établir qu'il a eu un intérêt de Ricoeur par rapport à l'interprétation taylorienne de la pensée hegelienne, c'est les cours sur la philosophie du droit d'Hégel que Ricoeur tient à Chicago dans les printemps de 1986. C'est dans la léction introductie de ce cours où Ricoeur indique, en effet, les soucis plus décisifs de son cours dans l'intention de préparer les types de discussions commencées par Anna Arendt, Habermas, Charles Taylor et autres pensères post-hédégériens des langues françaises comme Tamineux, c'est-à-dire la discussion concernant les contrastes paradoxaux entre l'inactualité et l'actualité, qui en même temps caractérisent la pensée hegelienne. Dans son livre « Hegel et la société moderne », dont une copie en version anglaise soigneusement soulignée, annotée et conservée chez les fonds Ricoeur, Taylor pose la question en ces termes. Il s'agit de comprendre en quoi la philosophie d'Hégel demeure intéressante et pertinente en dépit de la quasi-envoisemblance de son ontologie du Geist et d'expliquer les causes du paradoxe consistant dans l'effet que la philosophie d'Hégel est à la fois impossible de croire et hautement pertinente. Ricoeur reformule la même question en mentionnant expressement Taylor dans les brouillons pour la leçon introductive à son cours. Je cite « Quelques raisons de revenir à Hegel. En effet, paradoxe, bien peu d'entre nous assume les systèmes hegeliens, totalisation, esprit absolu, et pourtant ne cessent d'être d'être enseignés par Hegel, lus de façon moins systématique. » Enançant à ces étudiants que l'explication de ces paradoxes pourrait être développée seulement à la conclusion du cours, Ricoeur donne toutefois une anticipation qui semble exprimer une certaine ambivalence par rapport à la position de Taylor. D'un côté, il manifeste de partager les thèses principales du livre de Taylor, c'est-à-dire l'idée que la pertinence actuelle de la philosophie Hegelien peut être saisie d'une manière adéquate seulement si on reconnaît la permanence de problèmes qu'elle essaie de résoudre, c'est-à-dire les problèmes de réconcilier du courant des pensées et du tendance en cours vivant de notre modernité qu'on peut associer respectivement aux noms d'Erdère et d'Eckan. La première est la doctrine de la liberté comme autoréalisation de l'individu et la concession de l'homme et de la communauté comme unité expressive. La deuxième est la doctrine de la liberté comme autonomie et autodétermination. Soit d'après Taylor, soit d'après Ricoeur, ces problèmes qui préoccupent la génération d'Egel existent toujours sous des fonds différents. La philosophie hegelienne demeure donc très pertinente à notre époque, en premier lieu parce que les interrogations d'Egel et la façon dans laquelle Hegel a posé les problèmes sans disserter la raison comme les romantiques demeurent très pertinentes. De l'autre côté, Ricoeur semble toutefois ne pas partager complètement l'affirmation tranchante des Taylor selon laquelle les solutions proposées par Hegel sont mortes et enterrées. Dans ses notes préparatoires au cours sur la philosophie des droits, il manifeste à propos une certaine incertitude. Après la phrase « Les problèmes posés par règle demeurent les nôtres », on peut lire aussi la remarque « Même si la solution n'est plus la nôtre » qui correspond au jugement de Taylor. Mais cette remarque est effacée par Ricoeur et substituée par l'affirmation « Certains aspects de sa solution sont encore les nôtres » qui est réformulée dans les passages suivants de manière plus forte. « J'ose aller plus loin que Taylor. Certains aspects de sa solution, ou du moins deux chemins sur lesquels Hegel a cherché la solution, conservent une validité durable. » Donc, d'une façon étonnante, Ricoeur, qui est connu surtout pour son renonce à Hegel, auquel on attribue aussi un anti-hegelénisme spécifiquement politique, c'est ici manifester une appréciation de la vitalité de la philosophie politique hegelienne qui est plus positive par rapport à un pinceau comme Taylor qu'en contraire, on a souvent étiqueté comme un pinceau hegelien, même s'il y a tort, et malgré son espécis réfutation de cette étiquette. L'affirmation de Ricoeur, comme vient de mentionner, mérite donc d'être éclaircie en comparant de manière soigneuse son ambivalente évaluation et son originelle utilisation de la notion de citricate hegelien avec celle proposée par Taylor. Je passe donc à la seconde partie de mon exposé. en cherchant de focaliser l'attention sur les traits fondamentaux de l'interprétation et réappropriation de la notion de citricate proposée par Taylor. Au centre de l'attention de Taylor se place surtout la thèse hegelienne de la primauté de la citricate par rapport à la moralité kantienne. Taylor explique et résume la signification de cette thèse par trois propositions qui dans la pensée hegelienne sont inissolublement reliées entre elles. Premièrement, quand il parle de la primauté de la citricate, Hegel veut dire que ce qui est le plus important pour l'homme, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs qui ont un rôle constitutible dans le développement de son identité, ne peut être atteint que par rapport à la vie publique de la communauté et non dans la définition que donnent lui-même l'individu isolé. Deuxièmement, d'après Hegel, la communauté qui est la substance éthique ne doit pas être une communauté partielle, par exemple une association prédée, mais elle ne peut être que la vie de l'État qui est la plus petite entité humaine autosufficiente. Troisièmement, dans la pensée hegelienne de la vie publique de l'État et l'incarnation de l'idée, c'est-à-dire la nécessité rationnelle qui sous-tend à la fois la réalité naturelle et la réalité spirituelle. Cette décomposition de la thèse hegelienne de la primautorité de la cithlique répond à l'exigence de discerner en elle ce qu'on pourrait tenir par rapport à ce qui est devenu intenable. Cette intention est à la base de l'ordre d'énonciation choisi que Taylor lui-même définit comme un ordre croissant de fragilité devant la contestation. À la base de cette hiérarchisation, il y a la réfutation nette de la vision ontologique que Taylor attribue à Hegel. Quelles sont les raisons qui amènent Taylor à refuser l'ontologie hegelienne ? Ces raisons peuvent être conduites à trois typologies différentes. En premier lieu, la critique de Taylor porte sur la rigueur, au mieux, sur la manque de rigueur de la démonstration hegelienne de sa propre ontologie. Un second ordre des critiques concerne la capacité homéotique de l'ontologie hegelienne envers la société contemporaine, c'est-à-dire sa capacité d'offrir une interprétation plausible de la société. Considérée en cette perspective, l'ontologie hegelienne, qui prétend nous apporter une vision de la raison triomphante, apparaît aussi irrémédiablement dépassée par l'évolution de la civilisation moderne. Enfin, un troisième ordre des critiques concerne directement certains aspects spécifiques du contenu de l'ontologie hegelienne. Les critères des mesures de l'évaluation de Taylor, c'est ici sa conception expressiviste et surtout sa conception indégérienne nous l'engagent comme dévoilement d'un lieu matriciel dans une vie non réfléchie qui échappera toujours à l'analyse. D'après Taylor, la théorie hegelienne de ce sujet, comme processus d'autoréalisation et comme sujet engagé, appartient à la tradition expressiviste. Toutefois, sa vision ontologique qui pose au fondement de tout ce qu'est le logos et la conséquente prévalence ultime qu'Hegel accorde à la clarté conceptuelle écarte la pensée hegelienne de la courante expressiviste et surtout des héritiers contemporains d'Erdère comme Heidegger avec lesquels Taylor partage l'idée que la pensée explicite est enrésinée dans un sens inexprimable qui ne serait jamais explicité. Ce que je viens de dire offre la clé pour comprendre la position différenciée que, comme on vient de le voir, Taylor assume par rapport aux énoncés qui, de son point de vue, constituent la signification hegelienne de la première tour de la citricette. Taylor semble rejeter pratiquement ensemble à la fois la deuxième et la troisième affirmation, c'est-à-dire la conception de l'État comme incarnation de l'orgos dans l'histoire et l'identification de la vie publique d'une communauté avec la vie de l'État. Dans ce cas, il ne coupe pas les liens qui ont eu ces thèses dans la pensée hegelienne, mais, au contraire, il l'emphatise en insistant sur leur intenable présupposition ontologique, la conception de l'ongue comme véhicule de l'esprit cosmique et l'idée que l'État soit la formulation fondamentale de la nécessité rationnelle de l'idée de l'histoire. Une fois l'ontologie hegelienne abandonnée, l'État ne peut que perdre la sacrilité qu'Hegel lui accorde en les présentant comme l'une des voies obligatoires parmi lesquelles l'individu pourrait nouer sa relation avec la structure ontologique des choses. Par contre, Taylor montre une disposition tout à fait différente par rapport à la première de ces trois propositions dans lesquelles il a articulé la signification de la thèse égulienne de la primité de la cyclique, c'est-à-dire, je le rappelle, l'affirmation hegelienne postulant que l'individu participe de façon inhérente à un vie spirituelle plus grande dont chacun est parti et en dehors de laquelle personne peut former ni développer son identité en tant qu'agent moral. D'une manière significative, Taylor défend en effet ouvertement la manière dans laquelle Hegel a conçu le lien entre l'identité morale des individus et la vie spirituelle des collectivités historiques dans lesquelles ils sont situés et que Hegel a appelé « Folkgeist ». En particulier, Taylor accomplit une apologie de la notion de « Folkgeist » qu'il lit, à différence de la notion hegelienne d'État, en soi, c'est-à-dire en faisant abstraction de ce truc que l'anthologie hegelienne lui accorde en tant que véhicule de l'esprit cosmique. Contre la mise interprétation de cette notion de l'essence d'un super-individu, Taylor remarque qu'en attribuant aux communautés historiquement déterminées des peuples une conscience de soi, c'est-à-dire un esprit, Hegel se réfère à une idée qu'on peut comprendre et partager sans difficulté, selon Taylor, c'est-à-dire l'idée d'une vie publique qui dépasse celle de l'individu et qui a la vie de la culture et de la société. Dans ses pratiques et ses mœurs, cette vie plus vaste qui est la vie de la culture et la vie de la langue, c'est-à-dire une certaine valeur et modèle qui en un sens sont cédés de l'ensemble de la société et non de quelques individus seulement, de sorte que nous pouvons parler d'upôtre qu'on possède un certain esprit. Taylor propose donc une fragmentation de la notion hegélienne des citricaires qui lui permet d'isoler l'élément qu'il considère plus fructueux. La thèse selon laquelle l'identité individuelle ne peut pas être pensée en tant que simple produit de l'initiative du sujet, mais qu'elle présuppose des horizons des sens qui transcendent l'individu et dans lesquels il se trouve depuis toujours immergé. Taylor-Lyre reprend en cette thèse hegélienne la lumière de sa propre conception de l'homme comme self-interpreting animal et comme ever-to-for dont l'identité individuelle n'est rien d'autre que sa manière particulière de se situer dans son univers culturel. La condition de développement complet de nos capacités humaines est que nous réalisons une certaine identité qui suppose une certaine conception de nous-mêmes, mais cette compréhension n'est pas une chose que nous pouvons atteindre par nous-mêmes parce qu'elle soutient un langage au mode d'appréhension du monde qui ne peut être grandurqué par la communauté. Or, plus précisément, Taylor conçoit le rapport entre l'acéritique et le falsegeist ou l'esprit objectif dans la manière suivante. L'esprit objectif est l'ensemble des pratiques et institutions propres en société qui objectivent certaines idées et conceptions de l'homme implicites en elles et sans lesquelles telles pratiques et constitutions ne seraient pas telles qu'elles sont. Donc, les mots et les pratiques d'une société peuvent être considérées comme un langage par lequel ne sont pas dites les idées de certains individus mais plutôt les idées qui sont communes à une société historiquement déterminée. L'acéritique est constituée par contre par l'ensemble des normes implicites dans ces pratiques et institutions, c'est-à-dire l'ensemble des normes sans lesquelles ces institutions et ces pratiques ne peuvent pas être maintenues. les traits qui caractérisent de la cyclique catégalien et que Taylor emphatise et montre d'apprécier par rapport à la rationalité abstraite et dite de l'universalisme mora-quintien c'est le fait que la cyclique nous engendre à mener ce qui existe déjà. D'un côté, les pratiques et la situation de la vie commune qui définissent mes obligations cycliques existent déjà. De l'autre côté, mes obligations découlent de la poursuite de cette vie commune et de ses pratiques lesquelles peuvent continuer seulement parce que et si chaque membre remplissent ses obligations. Taylor utilise, comme on l'aissait, la notion hegelienne de cyclique et aussi interprétée contre certaines interprétations ou d'autres interprétations de la pensée libérale, atomisme, constructivisme ou contractualisme, libéralisme neutral et procédural avec prétention universaliste. En premier lieu, les binômes hegelien-cyclic et folx-de-heist expriment une théorie de l'homme dans la société qu'ils jugent largement supérieurs aux conceptions atomistiques et instrumentales de la religion de la relation entre individus et société, telle qu'on le retrouve dans les pères fondateurs du moderne contractualisme et aussi à la base du libéralisme anarchiste de Nozick. L'individualisme atomistique est rejeté par Taylor tout d'abord en tant que conception ontologique erronée à laquelle il oppose l'analyse social. En deuxième lieu, Taylor refuse l'individualisme atomistique surtout parce qu'il considère la diffusion d'un sens commun atomistique et d'une conception instrumentale de la société comme une menace dangereuse pour l'avenir de la démocratie occidentale. Ce même ordre de considération pousse Taylor à faire recours à l'idée égale des citricaires pour prendre ces distances aussi des prétentions universalistes du libéralisme procédural selon lesquelles la société libérale est définie de façon essentielle par des procédures décisionnelles fondées sur le consensus et qui doivent rester nôtres pour garantir un traitement égal à des citoyens dont les conceptions du bien sont différentes. Pour Taylor en laisser une telle autoréprésentation du libéralisme à l'effort d'une illusion perspective car en réalité même la théorie de la justice procédurale n'échappe pas à l'idée du bien mais simplement la perdue de vue ou plutôt elle me connaît l'effort d'être fondée sur une certaine idée du bien historiquement déterminée qui est la conception de la liberté comme autonomie. De façon significative dans l'essai Hegel's Ambiguous Legalcy for Liberalism Taylor oppose au libéralisme neutral exactement la conception hegelienne de la cyclical qu'il place dans ses contextes argumentatifs au sein de l'humanisme civique. La conception hegelienne de la cyclical est ici valorisée par Taylor en tant qu'à reprise un des termes nouveaux et plus articulés de l'idée centrale du républicanisme ancien l'idée selon laquelle l'autre société est libre pour conserver sa propre liberté dans l'essence d'autres gouvernements seulement si elle est fondée sur une compréhension partagée du bien et de la hiérarchie du bien qui n'est pas formulée dans des règles explicites mais plutôt incarnée dans les pratiques. L'accent de Taylor se pose ici surtout sur les caractères inévitablement singuliers particuliers des obligations rentrant dans l'aspect de la cyclical à savoir celles qui descendent de la partenance en communauté déterminée par opposition dans le caractère abstraitement universale des obligations morales appartenant à l'individu pur. Comme il affirme de façon claire la centralité du particulier c'est une des questions les plus importantes soulevées par Hegel par son concept de cyclical ce que Taylor veut affirmer par le revoir à la notion négélienne des véritiques est donc le lien constitutif incontournable entre vitalité des institutions démocratiques et sens d'appartenance en communauté culturelle spécifique la dimension participative de la citoyenneté qui Taylor prend beaucoup à coeur demande à ce sûr un sens d'attachement aux institutions qui dans sa perspective ne peut pas être résumée une route par l'appel à des principes absolument universels selon l'anthropologie philosophique Taylorian les hommes en tant qu'être situés vivent tout d'abord d'appartenance particulière qui constitue les terrains indispensables sur lesquels ils forment leur propre identité d'agent moraux par conséquent ils peuvent au moins au tout début développer un sens important d'attachement moral qui seul peut les pousser à la participation uniquement à l'égard de ces liens particuliers qui est manifesté dans leur société à travers l'histoire les traditions et les pratiques partagées ce n'est qu'en partant de ces sens d'appartenance à des communautés culturelles spécifiques qu'ils peuvent parvenir à des appartenances plus simples enfin le renvoi à l'esprit caractérilien et chez Taylor fonctionnent surtout au reçu du constructivisme qui caractérise la plupart de la tradition libérale assez constructiviste Taylor pose une concession herménotique reconstructive de l'aspect politique dont la cité caractérilien représente une expression paradigmatique cette approche herménotique reconstructive est pour Taylor le seul instrument diagnostique capable à la fois de saisir les racines de la crise de la modernité et en particulier des démocraties occidentales et l'unique thérapie qui peut être parcourue au cours du moment diagnostique Taylor estime comme très précieuse l'utilisation de la catégorie hegelienne de cet écart qu'il assure à l'aliénation d'après Taylor Egel n'a pas seulement le mérite d'avoir saisi l'inévitable enrésinement ontologique de chaque individu dans son contexte culturel Egel est allé plus loin parce qu'il a vu que mon inévitable rapport à la culture de ma société n'exclut pas l'aliénation qui survient lorsque les pratiques publiques de la société cessent d'être objet d'identification par les individus Egel a donné une discussion pénétrante de l'aliénation de la citricate telle qu'elle s'est vérifiée dans le monde ancien avec l'écroulement de la police grecque Taylor propose délire parmi les termes Egelian des citricates et d'aliénation les tensions croissantes qui affectent les démocraties occidentales depuis les années 70 et que la science politique décrit à son avis réductivement comme un décline de légitimité dans les moments thérapeutiques également qui consistent dans son redescription de la tradition libérale qui disait mettre à jour sa dimension complexe et plurale la citricate Egelian joue aussi un rôle chez Taylor mais plus édoutable et ambigu d'un côté comme on vient de le voir Taylor se réfère à la conception Egelian de la citricate comme une version d'humanisme civique dont on potrait surtout des arguments critiques incovalables contre le libéralisme posédoir et ses pretensions universalistes de l'autre côté Taylor affirme explicitement que la citricate de l'état rationnel moderne telle qu'Egel la conçoit à partir de son anthologie non seulement était irrémédiablement démentie mais ne représente pas un paradigme à suivre pour plusieurs raisons entre autres la raison la plus importante réside dans l'effet que la sphère politique telle qu'Egel la conçoit à partir de son anthologie monistique est inspirée à un modèle d'unité de la société qui finalement ne laisse pas d'espace à la gomme à la compétition aux différences irréductibles je passe maintenant à la troisième partie de mon exposé qui concerne l'interprétation et la réappropriation critique de la notion d'écythique développée par Ricœur aussi chez Ricœur le point de départ c'est la réfutation de l'anthologie hegelienne et de la conséquente prétention du système au savoir absolu les raisons à la base de cette renonciation sont très connues et n'hésitent donc pas d'être examinées je voudrais seulement souligner que peut-être il y a aussi assez propres différences par rapport à Taylor parce que chez Ricœur la réfutation du savoir absolu hegelien n'est pas faite seulement au nom de l'horméonautique c'est-à-dire de l'idée que chaque interprétation est fonction de la finitude donc c'est impossible d'arriver au savoir absolu mais elle fait aussi dans le nom de la fidélité de sa fidélité à la phénoménologie soit la phénoménologie du ciel soit la phénoménologie hérétique de Lévinas surtout l'héritage phénoménologique à la base de la résistance de Ricœur par rapport à la totalité qu'il considère comme le trait essentiel de la notion hegelienne d'esprit absolu de manière significative dans plusieurs occasions il définit l'esprit hegelien comme l'abolition de l'intentionnalité en tant que présence intégrale à lui-même immanente à ses déterminations qui par définition ne peut pas être dirigée vers un autre qui lui manque la manière dont l'esprit se trouve dans son autre reste donc fondamentalement une relation à soi-même c'est-à-dire identité et totalité qui empêchent la pluralité humaine d'apparaître comme l'indépassable référence des relations des mutualités en fin je crois que c'est important aussi souligner que la résistance de Ricœur à la philosophie hegelienne et surtout à sa téléologie au niveau historique est aussi une résistance morale et politique qui est liée à l'antise totalitaire qui parcourt tout son oeuvre il s'agit de la résistance à déterminer un sens unibourc à l'histoire surtout lorsque cette histoire est l'histoire de Benko or la même la même inspiration morale et la même anti-totalitaire semble marquer la méfiance que Ricœur exprime en plusieurs occasions par rapport à la notion hegelienne de cid dans le sens distance supérieure à la morale à laquelle il se réfère souvent en utilisant l'expression de tentation pour Ricœur la cid hegelienne est surtout une tentation pourtant Ricœur lui-même précise qu'il ne faut pas confondre entre les raisons qui l'ont amené à renoncer à la philosophie de l'histoire hegelienne et celles qui l'amènent à renoncer à la philosophie politique hegelienne ces deux parties du système ne peuvent en effet selon Ricœur faire l'objet d'un jugement commun parce qu'elle ne répond pas à la même logique mais à son avis elle représente plutôt deux parties discordantes du système hegelien tandis que la philosophie du droit développe les conditions de l'action sensée dont la communication et la cidre qui est renouvelée de l'état moderne où chaque individu reconnaît son propre but dans la vie de l'état la philosophie de l'histoire par contre met à jour le retour du contingent qui caractérise les rapports entre l'état en renvoyant à une rationalité qui opère inconsciemment sans être reconnue par les individus comme Ricœur remarque explicitement justement dans son adaptation en marge du livre d'Été et l'œuvre sur Hegel et la société moderne discordance between philosophy of right recognition and philosophy of history unconsciousness ce qu'on vient de dire implique que la renonciation à la cyclique qui est hegelien ne doit pas être une renonciation totale comme c'est le cas à propos de la philosophie de l'histoire le geste que Ricœur accomplit c'est plutôt un geste de dissociation qui vise à libérer les ressources inépousables à son avis contenu dans les admirables analyses de la cyclique développée par Hegel les termes qu'il faut dissocier sont pour Ricœur précisément l'ontologie du Geist et ce que Ricœur définit phénoménologie de la cyclique cette dissociation peut en premier regard sembler identique à la séparation de la notion de cyclique des sonoraires planontologiques qu'on citait et l'a accomplie il y a toutefois certaines différences qui doivent être remarquées la première différence est probablement une simple nuance qui mérite quand même d'être notée on a vu que d'après Thélo la déontologisation de la cyclique concerne primairement l'esprit cosmique c'est à dire la conception des individus et des états et des peuples convictus du Weltgeist une fois privés de l'eau en raisonnement dans l'esprit cosmique les notions d'esprit du peuple et la notion d'esprit objectif sont par contre sauvées par Thélo qui ne trouvent ni scandaleux ni dangereux d'affirmer l'existence d'une vie spirituelle qui dépasse la vie des individus en se référant à la vie de la langue et de la culture d'une communauté par contre Ricœur laisse tomber ensemble et sans appel les notions d'esprit cosmique d'esprit objectif et d'esprit du peuple dont il emphatise les liens constitutifs comme on lit dans soi-même comme un autre ce qui finalement est inabissible chez Hegel c'est la thèse de l'esprit objectif c'est à dire l'affirmation d'une distinction et d'une discontinuité ontologique entre esprit subjectif et esprit objectif les corollaires également inadmissibles de cette hypotétisation de l'esprit objectif c'est l'érection de l'état en instance supérieure doté d'un savoir de soi où chez Ricœur les savoirs du soi de l'état coïncident avec l'autoconscience des morts qu'Egel appelle Faussgeist et que Ricœur interprète à différence des tellos comme un super sujet comme il remarque dans notre préparatoire au cours de la philosophie des droits une chose c'est d'affirmer une correspondance nécessaire entre les lois et les caractères d'un peuple comme on fait par exemple Montesquieu toute autre chose c'est parler de Faussgeist en faisant du peuple l'entité estime les porteurs de l'autoconscience comme je viens de le remarquer il s'agit plus d'une différence dans la situation qu'une nouvelle divergence en premier lieu les idées de la vie bonne implicite dans les pratiques de la vie collective qui est alors défini avec l'expression Faussgeist ne sont pas du tout une autoconscience en se voir au sens fort du terme mais plutôt un fond destiné à rester toujours objet des articulations jamais complètement explicité donc Rico et Taylor sont en accord parfait sur les conséquences nuissibles et parfois catastrophiques de la portation théorétique à atteindre dans les demandes de l'action d'un savoir du même rang que celui de la science en outre les statuts ontologiques qui étaient leurs tributes aux institutions des sciences et aux conceptions de la vie bonne implicite dans les pratiques qu'il désigne avec l'expression Faussgeist ou esprit objectif n'est pas du tout en effet le statut d'hypostase d'entités autosuffisantes par rapport à la conscience de ses membres Taylor insiste plutôt sur la relation complexe et articulée d'implications réciproques entre ces institutions des sciences et ses membres mais Taylor quand même en polémique avec l'atomisme enfatise la priorité ontologique de la vie spirituelle des communautés culturelles historiquement déterminées par rapport à l'identité morale des individus Ricœur partage avec Taylor à la fois la réfutation de l'atomisme individualiste la critique des prétentions universalistes mais je crois pourtant il insiste il montre une réticence à faire les pas vers une coquante ontologisation des entités collectives et cette réticence l'induit notamment dans les années 70 à écarter les plus objectifs de Guéliens à faveur de la doctrine oséolienne de l'intersujectivité qui combinée avec la sociologie comprensée de Max Weber permettrait de concevoir toutes les communautés de Hortrang comme dérivées à partir de la seule constitution d'autrui dans sa rapport intersojective dans soi-même comme un autre la position de Ricœur sur ce point révèle un glissement qui ne concerne pas seulement la doctrine oséolienne de l'intersujectivité combinée avec celle de l'éminence en prenant les distances aussi à l'égard de Weber Ricœur cherche de dépasser leur position stérile entre individualisme et holisme méthodologique la voie des sorties qu'il choisit c'est-à-dire la conception de la société comme système de distribution des rôles demeure toutefois toujours inspirée par les soucis d'éviter une ontologisation des institutions et en chaque forme d'holisme en tant que système et Ricœur l'institution ne se réduit pas au terme de la relation mais ajoute Ricœur elle démont ou relation qui ne constitue pas non plus une entité supplémentaire et encore dans les passages dédiés à la citricette Hegelian Ricœur semble distinguer entre la thèse de la priorité chronologique des institutions par rapport aux individus et l'affirmation d'une primauté ontologique je cite une chose est d'amettre que l'institution ne dérive pas des individus mais toujours d'autres institutions préalables ou n'autre est de leur conférer une spiritualité distincte des individus Ricœur lui-même apparaît conscient que sans s'amettre à l'affirmation d'ontologique de la communauté l'existence de la citricette soit comme communauté politique soit comme communauté culturelle se transforme dans un énigme l'énigme d'un effet qui précède ses causes selon des passages très significatifs mais elle préfère laisser irrésolu cette énigme plutôt que d'accomplir aussi les moindres pas en direction d'une ontologisation des communautés les soucis qui inspirent cette résistance est un souci expressement éthico-politique qui est enréciné dans l'expérience du totalitarisme qui ont montré les œuvres auxquelles peuvent donner lieu des institutions dévenues criminelles et l'esprit d'un peuple perverti au point de n'ouvrir une citricette mortière à la lumière de ce que je viens de dire les passages du coup de Chicago dont je suis partie dans lesquels Ricœur semblait manifester une attitude plus positive des taylors par rapport à la citricette demeure et même aussi énigmatique qu'est-ce que veut dire Ricœur en affirmant qu'il ose aller plus loin des taylors ainsi qu'il voit dans la notion négélienne des citricettes aussi des indications au moins encore partiellement valables sur les chemins en suivi pour sortir des dilemmes de la modernité je pense qu'on peut répondre à cette question en focalisant l'attention un peu mieux sur ces points qui représentent à mon avis une différence par rapport à Taylor Ricœur opère oui une dissociation de la citricette de l'ontologie du Geist mais il ne nie pas il ne conjoint pas cette dissociation à la fragmentation au mieux au démembrement de la notion en plusieurs éléments que Taylor par contre accomplit au fin de séparer les noyards qui lui intéressent le plus plutôt Ricœur montre en plusieurs occasions d'apprécier justement les caractères systématiques de la notion comme on lit dans soi-même comme un autre la notion des citricettes n'a pas fini de nous instruire premièrement au sens des systèmes et hiérarchisation des instances collectives des médiations intercalées entre l'idée abstraite de liberté et son effectuation Ricœur Ricœur se réfère ici à la triade dialectique famille société civile et état dont il montre partager les articulations fondamentales en premier lieu la distinction entre famille et société civile que Ricœur récupère contre la relation entre économie et maison ou sphère de l'Écosse établie par Aristote et reprise par l'Arendt en second lieu même s'il conçoit l'articulation entre l'économie et la politique dans les termes d'intersection plutôt que d'englobement il apprécie et reprend la distinction hegelienne entre la rationalité du plan économique social qui est la rationalité instrumentale abstraite et mécaniciste de l'entendement incapable d'engendrer un lien antérieur et la rationalité spéculative et dialectique de la sphère politique les politiques aient en effet d'après Ricœur les lieux de la dialectique comme il affirme déjà dans l'essai homonyme des années 70 et comme il le répète de manière très efficace dans les cours de Chicago de 1986 lorsqu'il s'agit d'expliquer à ses étudiants américains qu'est-ce que veut dire Hegel quand il parle d'identité de l'identité de la non-identité face à l'irritation ou l'ilarité qu'aucun auditeur formait à l'école d'une expression formait à l'école des crânes de Russell pour prouver quand il entend parler d'identité d'identité de la non-identité Ricœur renvoie aux politiques qui conçues comme l'espace d'apparence de toutes les actions censées selon la définition d'Anne Ante ne pouvaient pas subsister ni si on connaissait seulement opposition lutte guerre ni si on s'enfermait à l'identité à des avantages de l'altérité de la différence en ces sens les politiques offrent une exhibition de la logique de l'identité de la non-identité de la réalité de la raison à l'heure en troisième lieu sur la base de cette supposition Ricœur manifeste en plusieurs occasions aussi une opréciation à l'égard du rôle des culminations de la cyclique qu'elle attribue à l'État une fois détachée l'État de l'anthologie du Geist la thèse que Taylor avait présentée comme fortement incontestable c'est-à-dire l'identification entre la vie publique d'une communauté et la vie de l'État n'apparaît donc à Ricœur ni scandaleuse ni à rejeter Ricœur la voit en effet comme la restitution moderne de la conception aristotélicienne de la politique comme savoir architectonique qui seul est capable de préserver les biens de l'homme et la fonction de l'homme de la dispersion dans des techniques et des arts particulières en intégrant les compétences particulières dans son sagesse relative au tout de la cité et en coordonnant les biens de l'individu à celui de la communauté Ce point est probablement la vraie clé pour comprendre dans quel sens Ricœur os allait plus loin de telle eau dans l'affirmation de la pertinence toujours valable de la conception hegelienne de la cité la solution partielle au dilemme actuel que Ricœur trouve dans la théorie hegelienne de la cité c'est en effet la conception de l'État comme «integrating dimension » c'est-à-dire comme lieu où espace ou doigts peuvent être conciliés l'autonomie moderne et l'idéal ancien de la communauté organique Les principes de l'autodétermination et de la souveraineté et de la conscience morale avec l'appartenance en communauté culturelle et politique historiquement déterminée C'est la conception de l'État de droit comme État rationnel dans lequel chacun sera reconné partout Oui, j'ai bien la conclusion Ricœur le dit expressément dans son cours «Here comes the partial solution » Pas de liberté immédiate dit livre dans l'institution Or, égale a conçu cet État rationnel ni comme un État idéal ni comme un État empirique mais plutôt comme une forme incroyable et tendenziale déjà là mais non développée et n'a pas donné les raisons de sa difficile installation Après avoir nié l'esprit du peuple et l'esprit cosmique la synthèse entre liberté et institution devient plus difficile au point qu'on peut être rendu à la considérer comme un problème sans solution jusqu'à renoncer à la recherche d'une solution dans l'espace du politique Mais à cette option Ricœur préfère une autre voie c'est-à-dire la considération de la synthèse politique comme solution to be reworked at each epoch une solution à chercher à nouveau dans chaque époque Je conclue déprivée de son arrière-plan ontologique et de prétention théorique au savoir-à-dessus la concession négale de l'État comme lieu de reconnaissance réciproque vena coupée donc dans la pensée de Ricœur presque le lieu de l'autopie comme il suggère dans l'essai éthique et politique en même temps dépouillée de sa prétention à marquer le triomphe de l'esprit sur les contradictions la synthèse devient plus modeste elle devient une synthèse plurielle et dynamique elle-même traversée par les conflits premièrement les conflits entre les sphères c'est-à-dire la sagesse morale en situation qui devrait inspirer aussi les pratiques politiques Ricœur lui-même tient toutefois à préciser que la fronésis subit une transformation profonde qui est le passage d'un fronésis naïve en fronésis critique obtenu à travers les passages par la région de l'obligation morale et parmi les conflits des droits on peut s'étonner du fait que cette fronésis critique vienne à s'identifier avec la citricaine modeste pour comprendre cette information il faut rappeler qu'il est aussi pour Ricœur mais dans son sens différent que pour Taylor Hegel n'est pas seulement les philosophes de la citricaine mais aussi les philosophes de l'aliénation la différence consiste à l'effet que pour Ricœur les mérites d'Egel consistent d'en avoir pensé la nécessité de l'aliénation c'est-à-dire du dépachement par rapport à leur identité immédiate que les sujets individuels et collectifs doivent traverser pour atteindre la liberté et l'identité vraie je termine même s'il y aurait encore des choses mais il n'y a pas des choses j'imagine merci c'est très utile pour demain d'avoir écouté ça je crois qu'il y a un texte qui pourrait être très utile il y a un c'est l'histoire de la vérité c'est la situation universelle et les cultures particulières c'est là où il parle des nœuds créateurs d'une culture et je crois que c'est mieux que l'esprit d'un peuple je crois que c'est mieux parce que c'est aussi on peut l'attribuer aussi à des traditions et à des traditions dans l'espace civique qui vont les promesses qui doivent encore réaliser alors les promesses qui passaient la fin rendues alors le mieux créateur je crois que c'est mieux que l'autre texte c'est du parcours de la récognition de la récognition c'est que Hillel est à la script récordé projeté et la catégorie du don alors Kant a plus de sens pour ce don parce que l'impératif est d'une l'actualité alors même si l'autre ne répond pas je dois toujours avoir ce respect pour l'autre et Hillel est toujours seul dans la récordeté alors je crois qu'il y a deux points que l'on peut utiliser Ricker et sa critique de Hillel que vous avez très bien expliqué sur l'état oui merci beaucoup pour vos remarques je laisse à côté la question de la reconnaissance parce que je crois que demain il y aura une communication qui est dédiée au rapport entre T sur ces sujets mais en chaque cas j'aurais dû si au moins c'est important mais je ne l'ai pas bien développé parce que je n'avais pas de temps l'effet qu'il y a que dans la cyclicale Hegelian distingue entre tradition et culture et c'est en ce sens qu'il dit Hegel a pensé la nécessité de l'aliénation et la culture c'est sur le côté de l'aliénation ce n'est pas la tradition c'est le processus à travers lequel on arrive à s'éduquer à la liberté et à la raison on arrive à on s'approche à l'universalité et de manière significative Ricœur mentionne cette conception de la culture comme alienation et comme éducation et la liberté et la raison dans soi-même comme un autre en polémisant contre les obsessions catastrophiques des contextualistes fondées sur une conception ethnographique des cultures et l'apologie de la différence pour la différence et ça ça me semblait quand même un point important en ce qui concerne les rapports avec Kant en fait j'ai vu que je me suis demandé comment est-ce que Ricœur ne fait pas référence à la catégorie du pardon dans la catégorie hegelienne du pardon dans le parcours de la reconnaissance qui pourrait être évoqué et qu'il connait très bien et surtout il y a je crois qu'il faut remarquer que Ricœur apprécie la catégorie hegelienne du pardon pour plusieurs raisons mais effectivement oui il y a une différence fondamentale qui est soit la réciprocité comme vous avez dit en fait mais soit en fait le risque d'effacer la désymétrie que Ricœur veut garder entre les soirs et l'autre parce qu'en fait chez Segel le pardon c'est un un balancement des consciences que Ricœur veut tout à fait éviter en chaque cas j'aurais douté quand même que Ricœur soit conséquent comme il est considéré je crois que en fait même en ce qui concerne la moralité la moralité n'est pas tellement éloignée par la psychique selon l'interprétation ricœurienne en fait c'est ce qu'il écrit dans soi-même comme un autre je crois qu'il peut être lié aussi avec un peu de distance avec un certain titre d'hégalianisme mais Ricœur connaît très bien Hegel et aussi sur les hommes des valles en fait il pense qu'Hegel a très bien vu que la moralité est un passage nécessaire et que le dépassement de la moralité dans l'éthicité n'est pas un dépassement je m'excuse pour la moralité de ton langue